Trois coups d'État militaire en l'espace de quatre mois, dans la même région, et tous dans des pays anciennes colonies de la France. Et deux des poutches se sont faits alors que l'armée française était sur le territoire. Assurement, il se passe quelque chose d'inhabituel dans l'ancien précaré français. Plus inhabituel encore, le soutien populaire dont ces poutchistes ont à chaque fois bénéficié. Hormis celui du Tchad, où après l'assassinat du maréchal Idriss Déby, non, le fils a repris le flambeau au mépris de toutes règles constitutionnelles, avec le fort appui, le quittus de Paris, tous les autres ont bénéficié d'un soutien populaire remarquable. Contrairement à ce à quoi on avait assisté jusque-là, c'est la population qui, aussitôt, descend dans la rue pour apporter son soutien à la soldatesque, aux poutchistes. Une nouvelle donne qui, évidemment, interroge les observateurs internationaux, qui ont du mal à comprendre ce retournement des masses pourtant avides, acquis aux principes démocratiques. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Mais, entendez-le, les sanctions de la CDAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Au-delà des condamnations de principe qui accompagnent ces sorties des soldats, qui renversent les régimes élus, au-delà de l'indignation qu'elles suscitent, de la peur qu'elles installent, il est peut-être venu le moment de dépasser les commentaires sur les conséquences pour étudier les causes réelles de cette escalade des militaires. Cette fois-ci, les choses semblent avoir changé, puisque par le passé, on était habitué à des putschs organisés ou suscités par Paris, avec quelquefois des mercenaires du genre Bob Denard aux commandes. Mais ce coup-ci, Paris semble bien largué, surprise. Au Mali, les forces françaises n'ont pas vu venir les putschs contre Ibeka. Les officiers qui les ont perpétrés n'ont pas sollicité leurs feux verts pour mener leurs opérations. C'était des officiers carrément et ouvertement hostiles à la stratégie de lutte contre le terrorisme mené dans leur pays. Des officiers donc pas acquis à la France et le rôle qu'elles jouent dans leur pays. Cette fois-ci, au Burkina, alors que chacun voyait arriver le putsch depuis plusieurs mois, avec une première tentative échouée, dimanche 23 janvier 2022, sans couper rire, les officiers ont débarqué le président Rochmar Christian Caboret, sans demander à Paris son avis, alors que les forces spéciales françaises sont basées à l'aéroport, alors que le chef des putschistes, le colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amiba, est un ancien de l'école de guerre à Paris. En d'autres temps, il aurait été simplement l'exécutant des basses œuvres de la France. Mais les périodes et les réalités semblent avoir considérablement changé, puisqu'il n'a pas demandé l'autorisation de ses formateurs. Il les a même pris à contre-pied. Paris n'aurait jamais accepté ce putsch, qui enterre non seulement son discours sur la bonne gouvernance, mais également sa stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce sont des officiers qui décident de rejeter la stratégie de lutte contre le terrorisme imposée à leurs dirigeants civils. Ils n'ont même pas eu peur des sanctions prises par la CDAO, 15 jours plus tôt, contre leurs frères d'armes maliens. Un véritable camouflet pour la CDAO qui n'a pas pris la mesure du mécontentement, qui est totalement hors sol, mais surtout pour la France qui s'est profondément ensablée dans le Sahel. La politique extérieure de la France est dans l'égarement. Le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali par les autorités maliennes en raison de vos propos récents, monsieur le ministre, deux jours après que le porte-parole du gouvernement de transition du Mali ait demandé à la ministre des Armées de la France de se taire, n'est pas une anecdote. La France perd pied. Depuis plusieurs années, partout, notre pays se comporte de manière arrogante et belliqueuse. Les djihadistes auront finalement, sans l'avoir programmé, donné une occasion aux différents peuples du Sahel d'ouvrir une large brèche dans la France-Afrique que tout le monde promet d'enterrer sans jamais y arriver. La peur de Paris semble avoir quitté les jeunes officiers et la population du Sahel. Mais se pose la question de savoir, c'est quoi la suite ? Il ne suffit pas de prendre le pouvoir pour apporter la paix et le développement dont ont urgentement besoin ces populations. Il ne suffit pas de dénoncer l'ingérence française pour que les djihadistes, qui menacent l'intégrité, j'allais dire l'existence même de ces territoires, soient chassés. Il s'agit pour les militaires de faire des propositions pour reconquérir ces espaces perdus, de choisir leurs partenaires militaires et techniques avec des feuilles de route claires, sans s'enfermer dans des vieilles conventions ou dans des considérations géopolitiques où les grandes puissances se font la guerre pour asseoir leur influence, souvent au mépris des pays qu'ils sont censés accompagner. Et ce n'est un secret pour personne que la solution ne peut pas être du tout militaire. Non. La solution, c'est le développement et la gouvernance qui l'implémente. C'est en cela que l'on entre dans le vif du sujet, dans la réflexion. Une réflexion qui doit d'abord mettre fin à notre propension à croire que les autres, les pseudo-spécialistes et experts occidentaux savent mieux que nous ce qui est bien pour nous. Regardez ce prestigieux parterre et mesurez combien il est loin de nos réalités. Combien ces solutions sont stéréotypées et dangereuses pour la cohésion de nos pays aux frontières artificielles qu'ils ont créées pour mieux nous tenir. Il y a une sortie possible, mais qui est une sortie qui va passer par un règlement politique. Et ce règlement politique pourrait être, nous l'avons juste évoqué en introduction, une solution fédérale pour le Mali qui prendrait en compte cette diversité. Si on applique, comme on l'a fait pour l'élection présidentielle, une élection au suffrage universel général pour l'ensemble du Mali, de façon mécanique, la population noire du Sud, qui est majoritaire à 90%, va imposer ses volontés à l'ensemble de la population malienne et aux 10% qui tiennent 50% du pays au nord. Donc, oui, je pense qu'il y a une solution, mais qui passe sans doute par une fédération malienne. Affligeant, non ? Ça ne vous rappelle rien ? La très célèbre conférence de Berlin dès 1885, où les grandes puissances se sont partagées l'Afrique. Vous aurez remarqué que, dans cette prestigieuse salle, il n'y a pas un seul Malien, pas un seul Africain, juste des Blancs qui disent connaître le Mali. Nous sommes au conseil de l'OTAN. Donc, dans le sein des saints, la puissante OTAN. Regardez ce professeur et ses collègues, des spécialistes, un peu comme ce que l'on voit à la télé qui nous parle à longueur de journée de l'évolution de la pandémie de Covid-19 alors qu'ils n'ont aucune maîtrise sur le virus. C'est exactement dans ce type de cadre que s'est tenu en 1885 la conférence de Berlin qui a procédé au partage de l'Afrique entre les grandes puissances. Elles se sont partagées le gâteau entre elles sans demander aux Africains ce qu'ils en pensaient, découpant au gré de leurs intérêts. Chacun se taillant sa part, le plus juteux morceau, criant des frontières artificielles qui ne repondaient à aucune logique ethnique, culturelle ou politique. Aujourd'hui, sans gêne, ils recommencent. Ils envisagent une fédération du Mali parce que selon leur savante analyse, la question est celle des populations majoritaires noires du Sud qui brimerait celle du Nord blanche minoritaire. Il faut donc protéger les populations arabes et touareg du Nord des méchants noirs du Sud. Quel raccourci ! Quelle ignorance doublée de prétentions ! Et au passage, on sort la sempiternelle rengaine de la corruption de nos autorités qui auraient détourné tout l'argent donné. Et le problème, c'est qu'il faudrait que la communauté internationale soutienne, finance des projets locaux vis-à-vis du Nord et du Sud et qu'ils soient décidés localement pour éviter des problèmes de disparition, d'évaporation d'argent comme ça s'est fait dans le passé. Ainsi, on a bonne conscience et on nous a donné un ennemi à abattre, nos chefs, qui volent tout. Ils ne sont pas des saints, c'est vrai, mais par moments, c'est un peu exagéré. Et leur faiblesse est de ne pas souvent avoir eu le courage de dire la vérité sur le traitement qui leur est réservé par leurs homologues du Nord plus forts en communication. A Bruxelles, des amis, des donateurs, des partenaires techniques et financiers nous ont promis plus de 12 milliards de dollars pour développer cette zone sensible, cette zone qui peut être le terreau où le terrorisme peut facilement s'installer dans cette zone. Nous avons fait nos projets, mais jusqu'au jour où je parle en ce qui concerne le cadre, aucun de ces projets n'a été financé. On n'a pas le financement. Quand on nous accorde le bénéfice des doutes, quand on nous donne cet argent, on a créé des structures parallèles qui doivent jouer l'intermédiaire entre nos États et les milieux. Quand vous dites « oh, M. le Président, vous avez dit qu'on va parler franc ». Je parle du cadre de l'Union européenne. Oui. Le cadre de l'Union européenne. C'est tout ce qui a été financé. Qu'est-ce qu'on a demandé ? 12 milliards d'un côté pour le développement et 400 millions de dollars pour équiper nos armées, pour faire face à la situation de l'agression, de l'insécurité contre le Boko Haram. Sur les 400 millions, rien. Sur les 12 milliards, rien. Aujourd'hui, s'est débloqué cet argent ? Non, je ne sais pas de quel argent. Il avait pu être question. S'il s'agit de l'argent destiné au G5, ça attend toujours. La preuve, c'est que la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler. Il n'y a pas de doute. Il y a 31 ans, comme la plupart des subsahariens de ma génération, notamment francophones, pleins d'enthousiasme et de certitude, nous étions dans les rues pour accompagner ce que l'on a appelé le vent des démocraties qui, partie de l'Europe de l'Est, traversait l'Afrique entière. Pour nous, c'était la bourrasque salvatrice qui allait sortir le continent de l'obscurantisme et de la misère. La démocratie devait être le remède magique à tous nos maux. Le président français, François Mitran, soucieux de redorer son blason, se saisissait de cette opportunité pour inviter les Africains à adhérer à cette religion. C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible. Pour que s'installe cette nouvelle religion, cette urgente démocratie, il fallait absolument faire partir les anciens, les tout-puissants pères fondateurs hérités des indépendances, ceux que la veille on nous demandait de célébrer, ceux que l'on soutenait depuis l'accession à la souveraineté internationale malgré leur incurie et leur violence. Les grands timoniers, pères fondateurs, ceux qui pendant plusieurs décennies étaient les modèles à suivre. Désormais, c'étaient eux la source de tous nos malheurs et de notre retard. Nous avions à présent un ennemi intérieur à chasser. À partir de cet instant, le parti unique tant vanté était à bannir. L'heure était à l'instauration de la démocratie décrétée à la bol. Le multipartisme. Le maître Edière avait aussi réussi à garder la bride à travers cette nouvelle idéologie qu'il pilotait. Il nous dictait insidieusement ce que nous devions faire, ce qui était bon pour nous. Et nous y avons adhéré. Et dans ce combat, beaucoup de jeunes et de moins jeunes y ont laissé leur vie. On y a adhéré comme on entre en religion, sans trop chercher à comprendre. Heurer les pauvres en esprit. Toute personne qui s'y opposait ou traînait à se convertir était systématiquement balayée. Comme le général Boussa Traoré du Mali, le général Mathieu Kérékou du Bénin étant tombé quelques mois plus tôt. La bourrasque a emporté, entre autres, le président Denis Sassou Nguesso du Congo, Momutou Sesseko du Zahi, pour n'hésiter que cela. Bref, le paysage politique s'est vu modifié. Désormais, on entrait dans l'ère des élections tous azimuts. Élections présidentielles tous les cinq ans, élections législatives au même rythme, élections municipales à la même cadence, pour n'hésiter que ces rendez-vous. Quelques trente ans plus tard, après des dizaines d'élections démocratiques, et quelques dizaines de dirigeants neufs. Quel bilan ! De nombreuses nations africaines ont adopté des textes très démocratiques, presque toujours calqués sur les modèles occidentaux, notamment ceux de l'ancienne métropole. Ceux de l'ancien colonisateur qui leur a si généreusement prescrit ce remède. Elles organisent régulièrement, à grands frais, des élections comme l'impose le système. Mais les conditions de vie des populations ont-elles changé ? Rien n'est moins sûr. De nombreux partis politiques, très souvent à base ethnique, sont apparus, avec des dirigeants très souvent plus véreux, plus corrompus, que ceux qu'ils ont bousculés et remplacés. Quelques intellectuels, disons plutôt des diplômés, ont parfois remplacé dans des palais plus conçus les pères fondateurs d'hier. Ils se sont souvent servis des ambiguïtés du système électoral lorsqu'ils ne les ont pas façonnés sur mesure pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. L'achat des votes a remplacé la pression qu'exerçait Naguère, le parti unique sur le citoyen. Aux yeux du monde, l'Afrique est en train d'évoluer, puisqu'elle a adopté des textes dits démocratiques. Ses dirigeants sont devenus fréquentables. Certains se targuent même à voix haute d'être les meilleurs élèves de Paris. Mais dans la réalité, lorsque l'on regarde les chiffres et les indices de développement, la population s'est paupérisée. Les jeunes sont désenchantés. La crise est de plus en plus aiguë. Les écoles qui autrefois offraient vermifuges, vaccins et autres comprimés de Nivakin ressemblent à des écuries mal entretenues où le maître, les enseignants impuissants sont devenus des gardiens d'enfants et leur souffre douleur. Bref, la situation économique et sociale s'est détériorée presque partout. Quelques nations ont même basculé dans la guerre civile. Mais dans le même temps, sont apparus quelques chefs, souvent issus de la soldatesque, parfois arrivés au pouvoir par les armes ou à la suite d'événements sanglants sans forcément passer par les urnes qui, curieusement, ont changé le visage de leur pays. Des leaders qui, parfois, en piétinant allègrement les sacro-sains principes qui ont été érigés au nom de la démocratie, ont surpris l'Afrique et avec elle la communauté toute entière en transformant leur pays en pôle de développement, en faisant reculer la pauvreté et en donnant de la dignité le sens de l'intérêt commun au leur. Cela, malgré les critiques acerbes et la menace des grandes puissances, toujours promptes à donner de la leçon. Ils ont, au rythme d'une armée dirigée par un général, redonné espoir à leur peuple. Ils ont fait comprendre leur qu'ils peuvent être maîtres de leur destin. Le Rwanda ou l'Éthiopie, jusqu'à l'Île d'Adressante, pour ne citer que ces deux pays, sont assurements de ceux-là. Pendant ce temps, dans la plupart des pays francophones d'Afrique centrale, l'on continue de s'accrocher au fauteuil sans vision, sans développement, mais avec une savante stratégie pour se jouer des insuffisances des textes fondamentaux aux couleurs démocratiques. On a installé au sud du Sahara francophone des démocraties électorales qui coûtent une fortune sans presque jamais apporter de solution. Certains disent que la démocratie n'a pas de prix. C'est très discutable. Petit inventaire. Sécurisation des bureaux, impression des bulletins, machine à voter. État et bailleurs de fonds dépensent chaque 5 ans des dizaines de millions d'euros pour organiser des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Des coûts parfois polémiques, surtout lorsqu'ils ralentissent le processus électoraux. Et parfois, la facture explose. Tenez, en 2010, en Côte d'Ivoire, les partenaires internationaux ont versé près de 252 millions d'euros pour les élections. Un record en Afrique. En 2018, les élections présidentielles et législatives ont coûté au Mali un peu plus de 76 millions d'euros, soit presque 50 milliards de francs CFA. Ceci pour reconduire un président déjà aux affaires depuis 5 ans. Trois ans après, il a été renversé. C'est un peu comme si on avait mis cette extraordinaire somme dans les toilettes et on a tiré la chasse puisque ni le président élu ni les députés ne sont plus là. Ils ont été balayés par les difficultés de la gouvernance. Cette somme correspond à plus de 10 hôpitaux de référence dont ont vraiment besoin les populations. Des hôpitaux qu'ils n'auront jamais. Au Cameroun, on a dépensé en 2018 pour les élections présidentielles un peu plus de 82 millions d'euros, soit 54 milliards de francs CFA, pour reconduire le président aux affaires depuis novembre 1982, et presque les mêmes représentants à l'Assemblée nationale. Soit l'équivalent de 530 écoles de qualité dans le pays, ce qui changerait considérablement le monde scolaire et académique. Je ne parle pas du nombre d'hôpitaux qui auraient été construits pour le même prix, des choses concrètes qui auraient changé la vie des populations. Au Burkina Faso, en 2015, on a dépensé pour la présidentielle et les législatives un peu plus de 47 millions d'euros, soit plus de 30 milliards de francs CFA dans un pays enclavé où on manque de tout, où les hôpitaux sont des mouroirs et où la priorité doit être la sécurité face à des bandes armées qui tuent sans discernement dans les villages du pays, où les militaires manquent d'équipement pour défendre l'intégrité du territoire. Après avoir dépensé la même somme il y a moins de deux ans, le président Rochmar-Christian Caboret a été renversé et le Parlement dissout. Encore des centaines d'hôpitaux brûlés sur l'autel des élections dites démocratiques, des centaines de kilomètres de routes qu'on ne construira pas. À République démocratique du Congo en 2018, on a dépensé 600 millions de dollars pour la présidentielle, les législatives et les provinciales, soit près de 350 milliards de francs CFA. Ceci correspond à 400 kilomètres de routes dans cet immense territoire totalement enclavé. Deux parcs agro-industriels, cinq avions et bus 319, neuf, 4 000 bus de transport neuf de marque Mercedes, plus de 4 000 écoles primaires et secondaires. Avec cette somme, on aurait aussi pu bâtir plus de 5 barrages hydroélectriques pour fournir l'énergie qui fait si cruellement défaut à ce vaste territoire ou encore 50 centrales de production d'eau potable dans ce pays où l'on meurt encore de paludisme. Ces calculs sont ceux de l'ancien premier ministre Matata-Tapogno-Pmapon. Tout cet argent, cette somme, aurait pu permettre de lutter efficacement et définitivement contre l'insécurité dans l'est de la RDC où les bandes armées font encore la loi, où l'insécurité est devenue la règle. Il aura fallu, après le scrutin, plus de deux ans de crise, de blocage, de tergiversation, de tractation, d'arrangement pour que le président élu, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à la tête d'une union sacrée et hétéroclite, puisse enfin prendre les rênes du pays. Et déjà, on envisage la prochaine échéance électorale. L'année prochaine, en juin 2023, il faudra encore débourser 500 millions de dollars pour les élections. Lorsque l'on fait l'inventaire de tous ces scrutins, il y a moins de 10% d'alternance. En gros, les mêmes remportent leur siège. On vote donc presque pour rien. Une tragique comédie. A quoi ça sert de dépenser 500 millions de dollars pour financer un simulacre d'élections dont on connaît les résultats à l'avance et qui, en plus, vont diviser les populations et très souvent entraîner des violences ? Ceci pose avec acuité, avec violence, j'allais dire, la problématique, le fameux dilemme entre la démocratie et le développement. Question que certains intellectuels, un peu rapidement, pleins de certitude, balaient d'un revers de la main. J'arrête là cet inventaire pour ne pas vous déprimer avec le gâchis que l'on perd chaque année sans garantie d'alternance et qui, très souvent, se termine en crise, en contestation, en division du pays, en guerre civile. Devant toutes ces ratées et ces échecs, je m'interroge. Avons-nous, au début de la décennie 90, mené le bon combat ? Est-ce bien de cette démocratie dont le continent a urgemment besoin ? Son salut ne passe-t-il pas, contrairement à la réflexion de Barack Obama, par des hommes forts ? La doctrine nécessaire n'est-elle pas celle qui promeut le développement ? Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse définitive. Je m'interroge tout simplement. J'avoue que je n'ai pas de réponse et je ne pense pas être détenteur d'une quelconque vérité. Et je sais que ce type de réflexion peut susciter une critique acerbe, la colère des nombreux diplômés qui l'ont adoptée comme on entre en religion. Je peux le comprendre et intégrer leur opposition, mais dans l'absolu, n'est-ce pas du débat d'idées dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui. N'est-ce pas urgent de penser par nous-mêmes, de choisir ce qui correspond mieux à nos aspirations ? Le moment de s'interroger sur le mot d'idoine de gouvernement dont a besoin le continent noir n'est-il pas venu. Peut-être devons-nous enfin oser faire la critique intelligente de cette démocratie importée, imposée. Ainsi, c'était de là qu'elle naissait un nouveau système mieux adapté à nos réalités, à nos peuples. Déjà, comment pouvons-nous imposer à nos parents, à nos campagnes, au plus grand nombre, un système qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent pas traduire dans leur langue, un modèle qu'ils ne peuvent pas définir ? Et pourtant, nombreux sont les petits malins qui ont su tourner ce système imposé en dormes à leur avantage, remplaçant à coups de billets de banque de sarderies ou de pins sardines dans leur village les chefs traditionnels et les notables locaux, sans jamais rien apporter de concret aux populations. Des élus qui ne retrouvent le chemin de leur circonscription qu'au moment des élections, qui traitent leurs administrés comme du bétail électoral et ne leur rendent jamais de compte, avec à chaque fois les mêmes rengaines sur l'urgence démocratique, sur ses vertus. Pendant ce temps, on a fait des chefs traditionnels, gardiens de la tradition, des commis d'administration à qui on accorde de maigres subsides à partir du moment où ils restent dociles au régime en place. Certains ont même rejoint le parti au pouvoir, les chefs. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais peut-être qu'on doit sortir du fétichisme des mots pour regarder d'autres modèles. Et si on regardait autour de nous ceux qui étaient à notre niveau il y a 50 ans, ceux qui accusaient le même retard de développement et qui n'ont pas été sous la pression du modèle qu'on nous a imposé. Tenez, ils sont des milliers, les Africains, qui désormais prennent le chemin des Émirats Arabes Unis. C'est devenu l'Eldorado, le modèle que l'on montre. Il y a 50 ans, voici à quoi ressemblaient les Émirats Arabes Unis. Un bout de désert qui ne donnait envie à personne d'y aller, sauf bien sûr les autochtones, les benoins du désert. Le plus important immeuble ici était celui-là. Il n'y passait pas cet étage. Souvenez-vous que le golfe Persique ne prend son indépendance qu'en 1971, soit plus de 11 ans après l'immense majorité des pays africains. C'était il y a 50 ans. 50 ans plus tard, voici Dubaï. Dubaï est devenu l'un des lieux forts du monde. Ils ont maîtrisé l'eau dans ce pays qui en manquait tant. Peuple du désert, en quelques années, ils ont purifié la mer. Ils ont transformé les dunes de sable en jardin. La planète les montre en exemple. Ils affirment la fierté d'un peuple longtemps soumis au colonialisme. Les Émirats attirent les investisseurs du monde entier. Une telle réalisation ne peut s'expliquer que par le seul fait de l'argent. mais par une vision. Ceci ne peut s'expliquer autrement que par le leadership d'un homme, par la vision d'un homme. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ce n'est pas venu d'ailleurs. On ne peut pas accomplir de telles choses, des choses aussi grandioses, si l'on n'aime pas d'abord son peuple, si l'on ne veut pas lui offrir le meilleur. Avec un système de santé des plus modernes, des plus généreux pour son peuple. Avec un système d'éducation des plus adaptés. avec des infrastructures des plus sophistiquées, des aéroports futuristes, avec un modèle de sécurité qui protège ces populations. Qui en bénéficie ? Ces populations. Ces visionnaires. Peut-on dire qu'ils ne veillent pas sur les droits de leurs compatriotes ? Peut-on les accuser de saigner leur peuple ? Oui, bien sûr, tout n'est peut-être pas parfait dans ce monde. Mais les populations semblent bien plus heureuses, mieux traitées que dans l'immense majorité de nos nations du sud du Sahara et même de nombreux pays occidentaux. Ce qui a d'ailleurs amené la presse occidentale à changer de ton avec les Émirats arabes unis. On les accueille dans les palais des grandes puissances avec tous les égards. On leur déroule à chaque fois le tapis rouge. Ils imposent leur volonté et personne ne leur parle de démocratisation. Personne ne leur donne des leçons pour gérer leur pays. On est plus pressé de leur vendre des avions, de signer avec eux des contrats. On n'est jamais contrariant avec eux. Jamais. Tout ceci est d'abord l'œuvre, la vision du Sheikh Rachid, père de l'indépendant de Dubaï qui est mort en 1990. Mohamed Al-Rachid Al-Maktoum est aujourd'hui le monarque de Dubaï. Même si la crise financière de 2009 l'a profondément touché, Dubaï reste un modèle. Cette famille est pourtant aux affaires depuis le début. Sheikh Zayed, Ben Sultan, surnommé le sage des Arabes, est resté aux affaires de la création des Émirats arabes unis en 1971 jusqu'à sa mort en 2004, soit 33 ans. Il a été remplacé par Sheikh Alifa bin Zayed Al-Nayan en 2004. En gros, la famille est au pouvoir depuis 1932. Mais personne ne leur fait le sempiternel reproche de la dynastie ou de la limitation des mandats à deux. Aujourd'hui, il sont des milliers les Africains qui émigrent vers ces territoires malgré l'hostilité qu'ils y rencontrent souvent. Il produit un effet d'aimant sur nombre d'entre eux. Il est devenu une plaque tournante de l'économie du Moyen-Orient, mais également de la planète tout entière. Les populations africaines ne diraient pas non, ne dédaigneraient pas si on leur proposait ce niveau de vie, cette qualité de vie, ce cadre, ces infrastructures. Ce n'est pourtant pas une démocratie. Loin s'en faut. Mais les nationaux y sont heureux. Autre modèle, autre succès. Singapour. Lee Kuan Yew, Premier ministre de la République de Singapour de 1959 à 1990, cofondateur du pays, supervise la séparation de Singapour de la Malaisie en 1965 et entame les transformations en dirigeant le pays de façon autoritaire. Il transforme Singapour d'un pays avant-post-colonial, sous-developpé et pauvre, sans ressources naturelles, en un pays avec une des économies les plus florissantes de toute la planète. Sous son autorité, Singapour va poursuivre une politique de croissance par l'investissement rendu possible, tenez-vous bien, par l'épargne forcée des ménages. Difficile de convaincre un jeune Africain qui n'a pas le droit de connaître ce développement, que ce n'est pas pour lui. Tous sont admiratifs de ce prodigieux développement et malgré la distance qui le sépare de l'Afrique, ils sont de plus en plus nombreux à s'aventurer jusqu'ici. à Singapour. Personne ne mentionne le fait que la même personne soit restée aux affaires près de 50 ans. Ce dont on se souvient, c'est la transformation de son pays en un eldorado. On pourra en dire autant de quelques nations qui ont choisi d'autres voies, d'autres modes de gouvernance et qui ont obtenu des résultats remarquables. La Chine, qui est aujourd'hui l'usine du monde. Je sais que je suscite aussitôt lire des bien-pensants donneurs de leçons et ayatollahs de la pensée unique occidentale en disant ceci. Mais regardez le nombre d'Africains qui, par désespoir, sont des milliers à choisir de s'exiler en Chine, malgré la xénophobie, le rejet qu'ils y rencontrent. Ils seraient bien heureux dans leur pays d'origine où on vote régulièrement d'avoir les mêmes infrastructures et le même cadre de vie pour ne serait-ce que se débrouiller à nourrir leur famille sur place. Ma conviction du moment est certainement discutable, c'est vrai. Mais à choisir entre un monarque éclairé qui m'aide à retrouver ma dignité, qui m'offre de l'espoir, me permet de me soigner et un démocrate qui organise régulièrement des élections dans des mouroirs en offrant à sa jeunesse le choix de prendre la Méditerranée ou se suicider dans le Sahara, je me soumets au monarque éclairé, sans hésiter. Le fétichisme de l'élection et des deux mandats qui animent tous les jours les débats politiques doivent être interrogés. La jeunesse doit arrêter d'être des éponges qui absorbent tout comme nous l'avons été pour s'inventer son modèle. Les règles qui s'appliquent ailleurs ne sont pas forcément compatibles dans un environnement qui n'est pas adapté. Elles doivent tenir compte des us et coutumes, des spécificités propres à nos sociétés. On me dira que nous sommes tous égaux, que les règles sont universelles, qu'on vit dans un grand village planétaire. Ça fait beau dans les cours à l'université, mais on sait que ce n'est pas vrai. C'est à géométrie variable. Cette règle de la limitation à deux mandats n'a pas toujours existé dans les grandes nations démocratiques. Aux États-Unis d'Amérique pendant la crise, Franklin Delano Roosevelt est resté aux affaires de mars 1933 à avril 1945, soit trois mandats complets et un quatrième qu'il avait entamé avant de mourir trois mois après son investiture. Il est donc resté douze ans et un mois à la Maison-Blanche. Personne n'a dénoncé un viol de la démocratie. Margaret Thatcher a été premier ministre de Grande-Bretagne pendant onze ans sans discontinuer. Plus récemment, en Allemagne, Angela Merkel est restée chancelière de 2005 à 2021, soit seize ans, sans qu'on lui reproche la longévité de son règne. En Israël, Benjamin Netanyahou est resté plus de quinze ans comme premier ministre. Vladimir Poutine, malgré un tour de passe-passe qui lui a permis de céder momentanément son fauteuil à Dimitri Medvedev, est revenu et s'organise pour rester aux affaires jusqu'en 2030 au moins. Si on est tous désurés de l'alternance au pouvoir, on ne peut pas en faire un dogme obligatoire au bon fonctionnement de la démocratie. La limitation des mandats est certes souhaitable, mais elle ne garantit pas pour autant la bonne gouvernance. Ayons le courage d'affronter cette vérité. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Mais il faut le préciser de suite, sans ambiguïté, la longévité au pouvoir n'est pas non plus un gage de succès. Non. Elle peut être un réel frein pour le développement pour peu que les leaders n'aient aucune vision, aucun réel projet. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les pays d'Afrique centrale où l'on bat des records de longévité aux affaires. Guinée équatoriale, Cameroun, Congo, pour ne citer que ceux-là. On ne peut pas parler de succès. Le développement n'est pas vraiment au rendez-vous. C'est un fait. Ils sont aux affaires depuis plusieurs décennies pourtant. Ils n'ont toujours pas transformé leur environnement. On est loin de Dubaï là. C'est aux jeunes de savoir tirer les avantages et les inconvénients de tous ces systèmes pour construire leur avenir. L'essentiel est de sortir des dormes. De faire froidement, sans émotion, le tri dans les connaissances livresques et les modèles proposés pour adopter ceux qui conviennent à leur environnement direct. Si certains penseurs des siècles précédents ont mis sur pied des modèles de gouvernance, des idéologies qui régissent leur société jusqu'à ce jour, des concepts de gouvernance qui ont traversé des siècles, il est logique, si nous sommes des êtres humains sans complexe et dotés d'intelligence, de pensée, d'inventer un modèle qui serait idoine à notre société. Sans rejeter celui des autres, mais en ne prenant que ce qui est vraiment utile et adapté. Sans mimétisme et avec pragmatisme. Je vois déjà les intellectuels du Nord comme beaucoup d'autres du Sud s'offusquer du fait qu'un journaliste puisse faire la critique de la sacro-sainte démocratie. Je les vois déjà allumer le bûcher. Mais il est temps de sortir de cette bien-pensance, de cette pensée unique, gluante de certitude pour libérer la pensée d'une jeunesse qui en a assez de ses promesses, de ses théories. Il faut arrêter de faire semblant, de détenir le savoir alors que chacun sait que ça va mal et que nous n'avons aucune vue. On n'a même pas vu arriver la révolution, le changement de paradigme qui se fait aujourd'hui dans nos maisons avec des jeunes qui aspirent légitimement à créer leur monde. Le nôtre a vécu. Ayons l'humilité, la décence de reconnaître que nos solutions sont de plus en plus un peu obsolètes face aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Il faut peut-être accepter un toilettage en profondeur de ces concepts. On ne doit pas oublier que pendant deux millénaires, la démocratie était synonyme de chaos social et de guerre civile. L'a-t-on trouvé ce régime catastrophique ? Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. la Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies, qui deviennent aussi des puissances, pas seulement économiques, mais politiques, et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables états-civilisations, et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec. Tout ça doit nous poser des questions profondes. D'abord, on va faire constater que les habitudes, les dômes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscientes que l'Europe n'est plus les principales interlocuteurs de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer des méthodes. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées pas certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit à vous jeunes de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un conquérant pour un autre dominant. Il ne s'agit pas de dire je vais me vendre aux Chinois, aux Russes ou aux Indiens. Non, il s'agit de tracer sa propre voie sans complexe. Le monde vous appartient et le ciel seul est la limite. Faites de ce siècle celui du réveil de l'Afrique afin que dans les prochains on puisse parler de l'ère africain. Vous en êtes capable. Pensez à activer la cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube à l'Infocat officiel. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre page Facebook à l'Infocat officiel ou à nous suivre sur notre compte Twitter et TikTok à l'Infocat 2005. Les seuls à mon nom. Méfiez-vous des nombreux faux comptes. Merci pour votre fidélité et votre soutien constant. Ils sont mon moteur et mon oxygène. Sous-titrage ST' 501